Il y a quelques semaines à peine, Dominique Bernard a été assassiné au sein de son établissement à Arras, où il était professeur de français. Ce n'est pas le seul professeur qui a perdu la vie dans le cadre de son travail, puisque au cours de ces 40 dernières années, dix professeurs ont été tués en France dans l'exercice de leurs fonctions. Les années 80, le 10 mai 1983, deux ans, jour pour jour, après l'élection de François Mitterrand. André Argouge, âgé de 57 ans, proviseur au lycée technique Jean Barthe à Grenoble, a été mortellement agressé au couteau par un élève de 17 ans. Le directeur avait sanctionné l'adolescent pour des actes de vol. En tentant de s'enfuir, l'adolescent a également blessé le censeur et une conseillère d'orientation. Il a été condamné en décembre 1984 à huit ans d'emprisonnement. Un an plus tard, le 13 mars 1984, Vicente Andrés, un professeur d'espagnol de 33 ans, qui a été assassiné par un de ses élèves de 15 ans. L'enseignant pratiquait au lycée privé Barral de Castres dans le Tarn. Il est mort d'une balle dans le cœur. Et ceci en plein cours, après avoir réprimandé l'adolescent pour son retard. Ce dernier s'est ensuite suicidé. Cette fois-ci, d'une balle dans la tête. A l'époque, les enquêteurs avaient retrouvé des articles et des photos du criminel Jacques Messrine dans son cartable. Peut-être que... En fait qu'importe. On saute huit ans plus tard, le 19 février 1992, où Pierre Pouels, un professeur de muniserie et de dessin industriel, au Centre départemental de l'enfance à Rouen, a été tué, là encore, par un élève de 15 ans. L'enseignant, de 53 ans, avait giflé l'adolescent quelques minutes avant le drame pour avoir cassé la vitre d'un atelier avec son ballon. Le jeune garçon a tué son professeur en lui plantant un morceau de fer dans le crâne. Somme toute, un épisode digne d'un film d'horreur. Quatre ans plus tard, le 15 août 1996, Michel Antoine nous a quittés. Il avait 51 ans et il a été tué par deux jeunes, dont l'un de ses élèves durant les férias de Dax. L'adolescent n'avait pas eu son baccalauréat. Les deux meurtriers ont été condamnés à dix ans de réclusion criminelle. Six ans plus tard, le 19 mars 2012, c'est au tour de Jonathan Sandler, un professeur de religion âgé de 30 ans, d'être tué par le terroriste Mohamed Merah dans l'école juive Odsar Atora de Toulouse. L'assaillant a également assassiné trois écoliers. Le meurtrier de 23 ans a été abattu par le RAID le 22 mars 2012, après 32 heures reclus dans son appartement. Deux ans plus tard, le 4 juillet 2014, c'est au tour de Fabienne Terral-Kalmes, une institutrice âgée de 34 ans, d'être poignardée par une maman d'élève. Son meurtre s'est déroulé le dernier jour de classe dans l'école située à Albi et devant une quinzaine d'élèves. La mère de famille a été, somme toute, comme cela est étonnant, déclarée pénalement irresponsable. Quatre ans plus tard encore, le 5 décembre 2018, c'est au tour de John Dolling. Il a 66 ans, il est professeur d'anglais au Pôle Léonard de Vinci à Courbevoie. Il a été tué par l'un de ses étudiants, âgé de 37 ans. Ce dernier l'a assassiné de plusieurs coups de couteau devant l'établissement. Deux ans plus tard, le 16 octobre 2020, c'est au tour de Samuel Paty de rentrer dans la danse. Il est professeur d'histoire-géographie, il a 47 ans et il est sauvagement décapité à proximité de son collège à Conflans-Saint-Honorin dans les Yvelines. Dix jours avant son meurtre, l'enseignant avait montré à ses élèves de quatrième des caricatures de Mahomet publiées dans le journal Charlie Hebdo. Le terroriste de 18 ans, un réfugié russe d'origine tchétchène, a été abattu tel un chien par les forces de l'ordre. Trois ans plus tard, le 22 février 2023, Agnès Lassalle, la deuxième femme de ce sanglant palmarès. Elle a 52 ans et c'est une professeure d'espagnol. Elle est poignardée à mort dans une école privée de Saint-Jean-de-Luz. L'enseignante a reçu plusieurs coups de couteau en plein cours par un lycéen âgé de 16 ans instable psychologiquement. Et pour finir, cette macabre liste, nous en arrivons au 13 octobre 2023 avec Dominique Bernard. Dominique Bernard était enseignant au lycée Gambetta Carnot d'Arras et il a été tué par ou plutôt deux plusieurs coups de couteau. Deux autres personnes ont été blessées dans l'attaque. L'assaillant est un jeune homme de 20 ans d'origine tchétchène et fiché S pour radicalisation. Il était surveillé par les services de renseignement d'après les sites d'information et il s'en est tiré somme toute assez bien puisqu'il est en prison aujourd'hui. On a fini cette petite liste qui nous a baladé ces 40 dernières années. J'ose espérer mais j'ai peu d'espoir que cette liste est close. Le forum podcast est un petit peu différent mais ça peut être aussi agréable. Mettez un j'aime mettez un commentaire partagez autour de vous vous pouvez également vous abonner à la chaîne et si vous le faites activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada